et bonjour à tous bonjour à toutes c'est maël de la chaîne maël guidance donc on se retrouve pour l'épisode 2 de notre série et ton autre alors et aujourd'hui comme pour vous la semaine dernière on va aller voir ses envies ses besoins et ses objectifs et on va croiser les doigts pour que ce soit moins lourd qu'hier donc signe d'air signe d'eau signe de feu signe de terre et je vous mets en barre de description le minutage c'est parti signe d'air donc verso gémeaux balance on est parti pour voir les envies les besoins les objectifs de votre autre allez c'est parti signe d'air alors tout est tombé par terre vous allez rigoler je pensais que ce serait moins lourd mais ça commence fort on a la tentation et l'énergie alors dans ses envies basse d'énergie la tentation ici parle de sexualité ok et puis avec l'énergie de force donc on voit que dans les envies dans les besoins dans les objectifs de votre autre et bien on parlera ici d'un fort instinct comment dire attiré vers ce que vous voyez ici vers la tentation vers le fruit défendu et on y voit ici avec l'énergie que c'est ce qui lui donne l'énergie d'avancer d'être toujours dans cette ce besoin cette envie et bien d'être tenté par le fruit interdit ok et alors quand même il ya la mutation derrière donc on voit que cette personne prend sur elle justement pour faire taire ses instincts primaires ok mais sachez que dans ses envies la tentation est là ok ça commence fort alors envie besoin objectif de cette personne il ya aussi avec l'énergie une envie d'être d'être quand même plein de force plein de force de courage peut-être pour changer cet état de fait mais sachez que dans ses envies il ya ce besoin là un ok envie besoin objectif de cette personne alors on a l'horloge on a le positionnement et on a à l'épuisé en soi donc on est encore deux fois dans une vérité donc c'est quelqu'un qui se fait violence qui se fait violence pour patienter ok pour se positionner alors ici peut-être qu'il ya des choix importants à faire pour cette personne 1 on ne connaît pas alors sachez qu'en deux dettes on a le soleil ce qui présuppose que cette personne est dans l'attente d'un bien-être d'un épanouissement d'un bonheur et que elle est en train d'y mettre toute son énergie toute sa puissance justement pour faire le bon choix ou les bons choix mais ce cet état de fait apparemment lui demande du temps pourquoi ça lui demande du temps parce qu'il doit ou elle doit se faire violence alors oui je dirais il vous le savez puisque moi je suis une femme donc je parlerai comme si j'avais affaire à un homme mais vous transposez la guidance elle a un sens aussi ok dans ses besoins ses envies ses objectifs qu'est ce qu'il en est qu'est ce qu'il en est dans ses besoins ses envies ses objectifs alors lui si c'est un homme c'est lui c'est lui et puis il ya un désir d'autre chose ici on a le gentleman qui est posé qui réfléchit ou a quitté une situation ou aller vers de nouveaux horizons donc il ya une quête il ya un objectif c'est clair puisque là on demande quel est son objectif et alors je veux je vous le donne en mille son objectif sortir de la pauvreté sortir du long chemin de la stérilité ce qui présuppose que pour le moment pour cette personne il n'y a pas d'épanouissement puisqu'on voit qu'elle y met énormément d'énergie de force et elle se fait violence justement pour faire les bons choix et pour obtenir son bonheur ce qui présuppose que pour le moment c'est pas le cas ok on continue dans les envies les besoins les objectifs de cette personne bah lui décidément deux fois donc c'est quelqu'un de très très centré sur lui alors l'énergie de l'homme c'est l'énergie d'action là l'homme il vise quelque chose il a un objectif en vue et il va il va tout faire justement pour l'obtenir et en dotec je vous le donne en mille donc on a une vérité le carrefour le positionnement le choix donc cette personne est en train de de faire des choix importants pour lui pour elle comprenez bien que si vous êtes une femme que vous regardez pour un homme c'est très parlant et si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme vous êtes dans ses objectifs vous êtes dans ses pensées puisque c'est si si votre autre est une femme il y a deux fois l'homme donc deux fois vous dans ses préoccupations dans ses objectifs dans ce qu'il vit dans ce qu'elle vise ok et si vous êtes une femme cet homme est très centré sur lui ses objectifs sa quête ce qu'il doit faire pour trouver son chemin pour faire les bons choix pourquoi parce qu'il y a de la pauvreté c'est à dire que cette personne a l'air de galérer quand même ici on a l'horloge et avec deux fois le positionnement c'est quelque chose qui lui demande du temps du temps de réflexion mais apparemment ici cette personne a l'air un tout petit peu c'est flou parce qu'on nous dit on nous dit que cette personne est dans la pauvreté c'est à dire qu'elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle vit ok c'est pour ça qu'elle elle elle prend sur elle elle s'occupe d'elle pour opter pour faire les bons choix pour aller vers enfin son bonheur son épanouissement mais on est dans son bonheur son épanouissement apparemment dans ses envies ses besoins ses objectifs pour le moment vous n'êtes sorti nulle part ok sachant qu'en plus ici avec la tentation cette personne est dans de basse énergie donc est très attirée par le charnel mais quand on a la tentation on peut pas non plus dire que vous êtes sa tentation parce que vous n'êtes pas sorti à côté ok alors dans ses envies ses besoins ses objectifs qu'est-ce qu'il en est alors j'aurais dû prendre le tarot mais du coup j'ai pris le psychique je sortirai le tarot tout à l'heure regarde mouvement positif vers l'avant donc il se passe réellement quelque chose chez cette personne de pas positive puisque cette personne elle elle souhaite aller de l'avant elle souhaite que les choses coulent de source aussi et c'est pas le cas actuellement ok donc elle souhaite quelque chose de positif mais elle souhaite évoluer et puis on a réjouissance et fait elle elle souhaite un bonheur elle souhaite célébrer quelque chose ce qui comprenez bien n'est pas le cas en ce moment ok donc dans ses envies ses besoins ses objectifs donc on finit avec le tarot le chariot le mouvement positif vers l'avant donc on a une vérité mais c'est aussi le chariot c'est aussi se positionner faire un choix on sait où on va et on y va ok parce que le chariot part de j'entraîne cette direction parce que je sais ce que je veux et je sais où je veux aller et vous avez vu que cette personne est en train de prendre sur elle pour faire des choix pour se positionner et je vous le donne en mille on a un 4 de bâton donc on a un bonheur cette personne dans ses envies ses besoins ses objectifs elle enquête de son bonheur de son équilibre personnel et vous n'êtes sorti nulle part pour le moment dans ses envies ses besoins ses objectifs parce que cette personne ce signe d'air ok qui est votre autre à part pour vous messieurs pour vous mesdames cette personne est centré sur ses besoins à elle ses envies à elle et ses objectifs à elle parce qu'elle n'est pas heureuse et parce qu'elle cherche son bonheur dans sa quête en général dans tous les domaines il n'y a même pas une histoire d'amour là qui est sorti au contraire il y a même une histoire de d'être tenté par ce qu'il faut pas parce que quand on a la tentation on a le fruit défendu donc là où il ne faut pas aller ok voilà l'épisode 2 ses envies ses besoins ses objectifs pour ce signe d'air et donc demain on verra l'épisode 3 qu'est ce que cette personne voudrait faire ok je vous dis donc à demain et on passe au deuxième choix donc on est parti avec les signes d'eau poisson cancer scorpion et on va aller voir ses envies ses besoins ses objectifs allez quels sont ses envies ses besoins ses objectifs envie besoin objectif de cette personne alors hop ou joli l'âme c'est très très joli donc on voit que cette personne dans ses envies ses besoins ses objectifs il ya il ya ce besoin de se reconnecter à ses ressentis à ses intuitions à véritablement faire taire le mental et écouter son coeur ok et en dos d'être on a l'arme donc on voit que cette personne alors si grisette veut bien se pousser cette personne elle est dans une dualité en ce moment parce que l'arme représente donc le mental ce qui contrarie les choses puisque quand on est dans l'énergie de l'arme c'est qu'on est dans l'énergie de d'être sur la défensive mais d'être aussi très préoccupé par des choses matérielles financières pourquoi pas mais il ya une idée de vouloir en découdre de vouloir faire taire son mental puisque là dans ses envies ses besoins et ses objectifs cette personne a envie d'être plus à l'écoute de son coeur et de son corps c'est déjà une belle énergie comparé au signe d'air de tout à l'heure ok les envies les besoins les objectifs de cette personne et bien peine et travail donc on voit que cette personne est dans la peine et dans le travail submergé par le travail et cette personne est dans la peine aussi donc dans ses envies ses besoins et ses objectifs que quelque chose s'allège s'allège au niveau du mental que quelque chose s'allège au niveau de la surcharge du travail que cette personne a actuellement ce qui présuppose qu'elle travaille énormément et qu'elle est elle est dans la peine c'est à dire qu'elle peut être très très fatiguée et dans ses envies ses besoins et dans ses objectifs il ya besoin de plus de légèreté et d'être moins la tête au boulot ou d'être moins dans sa tête ça fait deux fois qu'on lui dit alors en dos de deck vous avez le message donc dans ses envies dans ses besoins dans ses objectifs il y a besoin de plus de communication il ya un désir de peut-être vouloir communiquer un peu plus qui sait peut-être avec vous possible je pourrais pas dire puisqu'il n'y a pas d'autre carte qui pourrait me signifier qu'elle est dans l'attente de plus de communication avec vous mais c'est déjà un premier signe que je pourrais oui pourquoi pas possible je vais juste aller voir derrière non alors il ya une histoire d'enfant derrière le message donc soit cette personne a un enfant et justement elle souhaiterait être plus proche ou être plus communicative avec cet enfant ou alors c'est tout simplement un désir de légèreté comme il a été dit ici c'est fort possible prenez les deux lectures en compte quand même ok alors dans ses envies ses besoins ses objectifs envie besoin objectif de ce signe un peu d'eau mais je peux pas un deux spas s'il y en a trois bon on voit qu'il est en peine puisqu'ici on a une croix donc on a quelque chose de lourd que cette personne a apporté alors ça peut être des responsabilités ou ça peut être un fardeau qui lui incombe mais moi je sens bien la responsabilité puisqu'il ya de la lourdeur dans ce que cette personne vient en grisette et ses poils voilà cette personne cherche une solution et cherche la paix ok donc dans ses envies ses besoins et ses objectifs ben encore une fois on est sur une vérité que la vie soit plus légère qu'il y ait moins de responsabilités qu'elle ait plus de temps pour elle qu'elle soit plus connectée à ses ressentis à ses intuitions alors sachez-le je vais le dire je trouve cette personne beaucoup plus touchante que le choix des signes d'air parce qu'on voit que cette personne oh regardez elle est là envie d'être plus romantique d'être plus dans l'amour donc cette personne elle est en train de travailler sur ses blessures quand même sachez-le puisque ici oui en effet c'est elle c'est cette personne surtout si vous êtes une femme et que votre autre est un signe d'eau est un homme cette personne elle a envie de plus d'amour plus de romantisme elle a envie d'être comme ça en fait et elle travaille à être comme ça mais apparemment de ce que je comprends ici dans le tirage elle a l'air d'être en peine parce qu'elle a beaucoup beaucoup de surcharge au niveau du travail donc elle a un travail très prenant ou alors elle est très tracassée par ses pensées ok et là elle cherche à s'en sortir puisque c'est la carte là du soleil après l'orage et avec la carte de la clé alors sachez que cette carte elle peut aussi parler de solutionner quelque chose au niveau du coeur au niveau d'une relation sentimentale donc il est fort possible encore une fois qu'on parle de vous en tout cas si vous êtes encore en lien ou en communication avec elle ok il a l'air pas mal ce tirage alors en tout cas on voit que cette personne dans ses envies, dans ses besoins, dans ses objectifs elle sait ce qu'elle veut contrairement au choix du signe d'air ok dans ses envies, dans ses besoins, dans ses objectifs à ce signe d'eau et oui à un accord, un contrat alors il se peut que ce soit au niveau professionnel mais il se peut que ce soit au niveau sentimental aussi donc ça ce serait dans ses envies, ses besoins ses objectifs de trouver la paix avec quelqu'un de trouver un terrain d'entente comme il se peut que cette personne elle cherche quelque chose au niveau professionnel si par exemple vous savez que votre autre a des difficultés au niveau du travail qu'elle est en CDD ou qu'elle est en recherche d'emploi dans ses envies, ses objectifs et ses besoins et bien elle a envie d'un contrat un CDI donc quelque chose de stable quelque chose de périn ok ou alors elle souhaite une amélioration de son contrat de travail puisque ici on voit qu'elle a énormément de responsabilités et que ça lui pèse alors on a la carte de la fatalité donc c'est quelqu'un ici qui se donne les moyens justement d'obtenir ces deux ces deux états de fait mais qui se dit aussi que s'il sait comme ça c'est que c'est une histoire de fatalité c'est qu'il doit passer par ce chemin là ok et puis si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme signe d'eau on voit que vous êtes dans son coeur que vous êtes dans ses pensées que cette personne a véritablement envie de venir vers vous donc le point positif ce sera pour vous messieurs ok vous mesdames il y a quand même cette énergie là mais c'est pas flagrant parce que vous n'êtes pas ressorti dans le jeu contrairement aux hommes ok donc je vais faire comme le groupe numéro 1 parce que je me suis trompée dans le tirage dans l'ordre du tirage donc je vais prendre le tarot psychique puis je prendrai le tarot tout court pour voir ses envies ses besoins ses objectifs à cette personne besoin envie objectif donc on a encore l'univers donc c'est l'énergie de l'âme d'être connecté d'être dans le côté intuition en fait de se laisser porter par son intuition d'écouter en fait l'énergie de l'invisible et puis on a chakra racine l'équilibre au niveau relationnel et familial et la lumière d'être dans de meilleures énergies la lumière l'âme l'univers waouh alors oui en effet elle me touche vraiment cette personne parce que on voit qu'elle est en train dans ses envies dans ses besoins dans ses objectifs elle est en train de s'occuper d'elle pour obtenir le meilleur pour obtenir son équilibre pour rectifier tout ce qui est bloquant tout ce qui est conflictuel donc c'est joli moi je trouve ça joli et puis au niveau sentimental on voit que cette personne qui va elle va se donner l'énergie justement de déverrouiller un conflit ou de de solutionner justement une énergie de paix avec quelqu'un ok alors avec le tarot dans ses envies ses besoins ses objectifs allez c'est tombé direct oui regarde moi ça le 10 d'épée l'épuisement cette personne est épuisée et pourtant elle essaie de tout faire pour rester dans l'énergie de de lumière de parce que oui il y a eu la fatalité mais cette personne elle se dit mais oui je crois que je suis obligée de passer par là parce que je dois comprendre quelque chose sur moi ok et là oui cette personne est fatiguée déjà par son mentalité peut-être il y a un souci d'argent aussi avec l'épée et elle est à terre elle n'en peut plus elle est épuisée et dans ses objectifs on l'a vu à un que les choses soient plus légers ok qu'il y ait quelque chose qui qui l'apaise qui ben de 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 se débarrasser d'un ou deux boulet en fait et oui regarde on a le 4 d'épée qui parle d'un temps de convalescence ici c'est quelqu'un qui a besoin de repos repos de l'esprit mais repos aussi du corps ok et c'est quelqu'un qui quand même a une épée de côté donc elle a encore un tout petit truc pour continuer de se défendre pour continuer de se battre j'adore j'adore cette énergie vraiment ouais voilà pour les signes d'eau on se retrouve demain pour ce qu'il voudrait faire et on est parti avec les signes de feu bélier lion sagittaire et on va aller voir quels sont les envies les besoins les objectifs de cette personne signe de feu allez besoin envie objectif alors j'en ai fait tomber le sagittaire alors quelle est son envie les épreuves envie besoin objectif sortir des épreuves sortir de tout ce qui est conflit de tout ce qui est prise de tête puisque apparemment cette carte elle dit que ce personnage dis donc le sagittaire ne veut pas rester avec nous que ce personnage est dans les épreuves et dans ses envies dans ses besoins dans ses objectifs il y a une envie de sortir justement du labyrinthe le labyrinthe c'est quand on est perdu quand on cherche une issue positive et quand on veut voir la lumière enfin ok et alors en dothèque je vous le donne en mille il y a une histoire de lien d'âme ici alors il se peut aussi qu'il y ait du rififi dans l'air avec un frère c'est possible mais pour moi ici c'est le lien d'âme donc ça pourra parler de vous qui regardez la vidéo peut-être que vous êtes en conflit vous êtes dans les épreuves avec cette personne et cette personne dans ses envies dans ses objectifs et dans ses besoins il y a un besoin de pacification il y a un besoin de paix il y a un besoin que les épreuves s'arrêtent que les conflits s'arrêtent ok Kipper fin de siècle dans ses envies besoins et objectifs alors comme je l'ai dit ça peut être un frère comme ça peut être vous les deux lectures sont justes et ça peut être et et ça peut être ou ok alors envie besoin objectif de ce signe de feu ben vous êtes là si vous êtes une femme vous êtes là la bonne dame donc on voit que vous êtes quelqu'un de stable et d'équilibré et cette personne vous considère comme étant quelqu'un de bienveillante ok donc vous êtes dans ses objectifs avec le 6 il y a un désir d'évolution donc comprenez bien ici vous êtes le premier choix ici où vous ressortez dans la guidance surtout si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme puisqu'ici dans ses envies dans ses besoins il y a besoin déjà dans un premier temps de vous retrouver mais de vous retrouver pour vous pour pour une conciliation pour apaiser les épreuves et les conflits oui on parle de dépendance ici regarde on a la prison on a quelqu'un qui se prend la tête et qui est dans des pensées limite obsessionnelles parce que la carte de la prison c'est quand on est prisonnier de son mental mais quand on est aussi prisonnier d'un état de fait donc apparemment vous devez être dans un lien de dépendance et d'attachement avec cette personne il se peut que j'ai dû déjà le dire pour vous peut-être c'est possible ça peut vous parler si dans votre série enfin dans votre épisode à vous j'avais parlé d'un lien d'attachement et de dépendance ben bingo on est en plein dedans alors si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme au contraire cette personne elle est très focus sur elle à retrouver de l'assise c'est-à-dire de l'équilibre et à retrouver du bien-être et de la compassion et de la bienveillance d'être quelqu'un de sereine parce qu'avec la prison on voit que c'est quelqu'un qui est guidé par son mental qui a des pensées qui n'ont de cesse de tourner dans sa tête et qui l'emprisonne dans quelque chose qui ne lui correspond pas donc comprenez qu'ici il y a deux lectures en fonction de si vous êtes un homme qui regardez ou si vous êtes une femme ok dans ses besoins ses envies ses objectifs à ce personnage signe de feu dans ses envies ses besoins ses objectifs signe de feu oh l'invitation l'offre l'offre et oh on a elle macho donc oui dans ses envies dans ses besoins dans ses objectifs il si vous êtes une femme lui a l'intention de vous inviter de vous faire une offre de vous proposer quelque chose alors sachez que vous êtes le premier choix où on parle de vous directement dans les envies les objectifs de cette personne vraiment alors si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme elle attend de vous que vous fassiez le premier pas que vous vous soyez l'homme dans la situation et que vous lui fassiez une offre ou que vous lui proposiez une invitation une sortie bref ok vous avez compris alors objectif envie de cette personne objectif envie besoin et oui d'un retour de flammes et d'un nouveau départ pour commencer sur le style amical voilà donc parce qu'ici on a l'amitié alors il y a deux lectures de pensée à avoir ici soit vous êtes concerné par la guidance et peut-être que cette personne a envie de vous proposer quelque chose que vous reveniez dans ses énergies parce qu'elle sent un potentiel avec la destinée de toute façon vous êtes dans un lien de dépendance et d'attachement donc forcément vous êtes relié l'un à l'autre c'est plus fort que vous mais pour le moment elle ne veut que de la tendresse et de la complicité de votre part ok elle ne va pas vous promettre autre chose que de la tendresse et de la complicité dans un premier temps puisque c'est dans son esprit où il se peut que oui c'est au niveau des amis que cette personne cherche justement à ce que les choses reviennent à la normale ce qui présuppose qu'il y a pu y avoir des clashs en amitié pour cette personne et que là il y a un désir de revenir vers ses amis puisque de toute façon avec la destinée et l'ouverture elle sait qu'il y a encore un bout de chemin à faire avec ses amis là mais prenez les deux lectures de pensées en compte si je le dis c'est que ça a un sens ok dans les envies les objectifs et les besoins de cette personne avec le tarot psychique on a eu un beau rayon de soleil alors sachez qu'ici ça fait bien trois semaines qu'on n'a pas vu le soleil bon il repart reconnaissance et récompense dans ses envies ses besoins ses objectifs reconnaissance c'est à dire ça parle ici d'un effet miroir la reconnaissance c'est quand les sentiments sont réciproques et les sentiments sont dans une énergie de paix ça parle de fluidité ça parle que les choses coulent de source et la récompense cette personne dans ses envies ses besoins et ses objectifs il y a un besoin de plus plus au niveau de l'argent plus au niveau de la matière mais plus au niveau des échanges de la richesse il se peut aussi que c'est quelqu'un qui cède qui cède c'est à dire regardez là c'est quelqu'un qui baisse la tête et qui qui dit à l'autre je suis ok pour pacifier quelque chose on a l'intuition ici donc on a quelqu'un qui essaie un temps soit peu d'écouter l'énergie du coeur et d'écouter ce que lui dicte sa boussole intérieure ok il est beau aussi ce tirage là alors on termine avec le tarot pour les envies les besoins et les objectifs de cette personne la reconnaissance elle peut être au niveau du travail aussi comme je l'ai dit ici je vous l'ai dit financier professionnel mais pas que relationnel aussi parce que là on est sur un chakra racine relationnel donc familial aussi alors dans ses envies dans ses objectifs bon pour le moment c'est le pendu arcane majeur c'est quelqu'un qui se cherche qui 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 peut procrastiner c'est à dire que elle a envie de le faire et puis elle reporte à demain et elle reporte elle reporte sans cesse ok ok et on a ben voilà la haute prêtresse donc on a encore deux arcades majeurs on a quelqu'un de très très connecté très intuitive très connecté à son énergie à sa boussole intérieure mais pour le moment elle a l'air d'être elle a l'air d'être un peu perturbée parce que lui dicte son coeur et c'est pour ça qu'elle est dans une indécision je fais je fais pas j'y vais j'y vais pas mais avec la haute prêtresse elle sent qu'elle va devoir le faire ok oui on a le 7 d'épée on a une peur de se tromper c'est logique en même temps avec le pendu peur d'être trompé ou de se tromper ou peur que on lui brise de nouveau le coeur c'est possible ou ou que quelqu'un s'en aille sans lui demander son reste quoi donc comprenez ici que dans ses envies ses besoins ses objectifs il y a une quête de réconciliation de trouver la paix avec vous d'être plus dans une énergie de tendresse et de complicité avec vous il y a aussi dans ses envies ses besoins ses objectifs une quête de reconnaissance financière matérielle et relationnelle vous faites partie de sa quête de ses envies de ses objectifs il y a quelque chose quand même avec la famille aussi sachez-le ici c'est très très puissant soit comme je l'ai dit dès le début il y a une histoire avec un frère ok où c'est compliqué où là on est dans l'indécision on cherche à se positionner et on cherche à trouver une issue positive mais prenez en compte aussi cet état de fait voilà les loulous on se retrouve demain pour voir ce que votre autre voudrait faire à demain et on est parti avec le signe de terre taureau vierge capricorne qu'est-ce que ce signe de terre quels sont ses envies ses besoins ses objectifs le soleil vient de se lever et je suis désolée je ne baisserai pas les volets parce que ça fait plus de 15 jours que je n'ai pas vu le soleil je suis désolée si vous ne voyez pas les cartes mais j'en ai besoin allez justement besoin, envie, objectif de cette personne taureau vierge capricorne ou nadir cette personne a besoin de retrouver l'espoir sa quête c'est revenir dans une énergie de je crois en ma bonne étoile j'ai foi en ce que je vais vivre j'ai foi en mon chemin elle essaie de sortir de ce qui est négatif et de retrouver l'énergie la puissance de l'optimisme oui et en quête de réussite aussi réussite sociale réussite professionnelle et réussite émotionnelle elle est en train de travailler sur elle ok ici il peut y avoir des idées noires donc elle cherche à chasser les idées noires aussi ok envie besoin objectif de cette personne il y a une énergie de retrouver l'espoir en l'amour aussi parce qu'on est sur un 8 ok retrouver l'espoir retrouver la foi que l'amour existe aussi ou qu'on peut être dans une énergie d'amour qui dure dans le temps alors dans les envies les besoins les objectifs de cette personne regarde moi ça le mariage je viens de le dire la carte tombe donc il se peut que votre autre ait comme envie besoin et objectif justement de se stabiliser de s'engager cette personne est en train de travailler justement sur la peur de l'engagement donc elle a envie comme je l'ai dit ici ici il y a une énergie de reprendre foi en l'amour et véritablement c'est ce qu'elle est en train de faire et on a en plus en dodèque la juridiction juridiction mariage il y a du mariage dans l'air je vous le dis pour certains mais bon dans ses envies dans ses quêtes dans sa quête enfin dans ses envies dans ses besoins dans ses objectifs il y a une quête d'une relation stable qui dure dans le temps de trouver le grand amour quelque part ça veut dire ça tout simplement ok alors dans ses envies ses besoins ses objectifs il se peut aussi qu'il y ait une envie un besoin d'une au niveau professionnel de quelque chose qui dure dans le temps d'un contrat fixe d'être serein par rapport au travail tu vois ça aussi c'est possible surtout pour les signes de terre ah oui 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 alors envie besoin objectif de cette personne oupla oulala reviens là toi oui écoutez sa boussole intérieure se laisser guider par son énergie de coeur par ses émotions ok faire les bons choix donc cette personne elle est en train de s'écouter à wat 1000% et alors on a la maison donc oui en effet il y a quelque chose en lien avec son âme ce qu'il veut ce qu'il désire d'être à l'écoute de ses besoins justement et on est dans ses besoins ses envies ses objectifs d'être plus à l'écoute de sa boussole intérieure il y a quelque chose aussi que cette personne désire c'est fonder n'est un foyer hein ok alors envie besoin objectif de ce signe de terre vous si vous êtes une femme et bien c'est vous vous êtes son envie vous êtes son besoin vous êtes son objectif ou alors si c'est pas vous c'est de trouver la femme de sa vie ou d'être avec la femme de sa vie et oui victoire en dos de deck que quelque chose alors ici je vous le dis tout de suite contrairement aux trois autres choix alors dans le choix des signes de feu oui en effet la personne qui regarde la vidéo est sortie dans la guidance mais vous vous cette personne ici elle veut vraiment du sérieux et elle est en train de travailler de tout faire pour du sérieux c'est pas quelqu'un qui a envie d'éphémère là en tout cas dans ses envies ses besoins ses objectifs ok c'est beau c'est très très beau alors avec le tarot psychique les envies les besoins les objectifs de cette personne signe de terre les envies les besoins chakras sacrés ouh oui il y a véritablement quelque chose au niveau professionnel que cette personne désire a envie et veut atteindre plus de créativité plus de fécondité quelque chose qui dure dans le temps et qui l'épanouisse mais il y a aussi un désir ici charnel puisque le chakra sacré c'est le deuxième chakra donc c'est celui qui commence à partir des organes génitaux et qui s'arrête au niveau du nombril donc là ça parle d'un désir aussi il y a du désir en tout cas pour vous mais il y a une peur vous voyez prisonnier de la peur donc il y a quelque chose qui le bloque au niveau du mental et c'est la peur tout simplement peur de ne pas réussir peur de revenir dans des énergies basses peur d'y mettre beaucoup d'espoir et quelque part d'accuser le coup derrière il y a quand même cette énergie là chez ce personnage ok mais c'est très très beau j'aime beaucoup ça change d'hier parce que les quatre choix dans les objectifs et dans les envies et dans les besoins j'ai trouvé ça très beau vraiment alors avec le tarot pour terminer les envies les besoins les objectifs de cette personne le fou un nouveau départ un nouveau départ mais pas n'importe comment puisque là il y a une énergie d'être dans l'instant présent ok mais surtout d'être à l'écoute de ses envies justement et on est dans ses envies ses besoins ses objectifs donc cette personne elle a envie d'être un peu le fou c'est à dire de se laisser porter par sa boussole intérieure par son coeur et faire les choses à l'instant T mais il y a aussi cette énergie avec le zéro d'un nouveau départ d'un nouveau commencement d'un nouveau chemin de vie hein et en dos de deck j'ai pas regardé et oui le 16 le 6 d'épée sortir ou quitter tout ce qui est conflictuel tout ce qui est bloqué tout ce qui est problématique sortir des idées des pensées ou des fausses croyances idées pensées obsessionnelles ou fausses croyances c'est à dire sortir de l'ego sortir du mental très 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 joli et donc j'ai hâte de voir demain ce que cette personne voudrait faire donc je vous dis à demain pour l'épisode 3 j'attends avec impatience vos commentaires je vous fais plein de bisous c'était Maëlle prenez soin de vous 2 1 1 1